Joukbox Joukbox, c'est un concert, mais c'est aussi un spectacle. C'est un spectacle très modulable puisqu'on peut venir à 3, 4, 5, 10 musiciens. L'idée, c'est de réunir des musiciens de grand talent qui ont l'habitude de se produire sur des grandes scènes internationales et de les faire réfléchir ensemble à comment amener un public à la découverte de la musique classique. Sur cette roue, il y a 24 numéros. Et dans les 24 numéros, il y a des choses qu'on a énormément jouées, énormément travaillées, et d'autres qu'on a déchiffrées ce matin. Pendant le spectacle, les musiciens jouent avec le retour du public. Que ce soit la personne qui se lève et vient tourner la roue sur scène ou le public en salle qui attend, l'attente du résultat donne au concert une dimension très ludique. C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle. C'est un spectacle. Elle est pas venue pour rien ! Oh Dieu que ça me demande ! Alors.... vous pensez... de... Dans ces concerts, on aborde tout type de musique. Principalement de la musique classique, puisque c'est le corps du métier d'artiste. Mais l'idée, c'est de pouvoir simplifier l'accès de cette musique dite classique à un public pas forcément connaisseur. Abraham a écrit beaucoup de musiques de chambre. Et notamment, il a écrit trois quatures avec piano qui étaient une forme assez peu utilisée. C'est-à-dire qu'il y avait eu les quatures de Mozart, piano et cordes. Il y a eu un quature de Schumann. C'est un extrait de leur dernier CD que vous pouvez trouver dans 3 minutes quand on va sortir de l'autre côté. C'est un concert ludique, interactif, participatif. On offre des cadeaux aux gens, on les invite sur scène avec nous, on leur donne des gages. Et même pour l'artiste sur scène, c'est une reconsidération de son métier d'artiste. Si on a le droit de tricher, moi je fais quelque chose alors. Vraiment, je ne triche pas du tout. Quel numéro ? Un déjeuner d'artiste ! Applaudissements